que le compte ça dit vous allez sur un artiste de quelques astuces j'allais dis plutôt de whatsapp de la version alex mode a dit gb whatsapp je vais dis alors les nouvelles fonctionnalités de gb whatsapp donc ce sont à voir dans cette vidéo alors vous êtes la bienvenue alors d'un coup commencer je réponds à quelques-uns de mes abonnés qui m'ont envoyé en tant que courrier sont disant que si par exemple le compte a été banni de whatsapp donc quels sont les processus et procédures plutôt à faire pour voir à récupérer pour récupérer leur compte alors sur dans une de mes vidéos que j'ai posé sur ma chaîne j'ai eu à montrer les manières à faire les procédures pour pouvoir récupérer le compte ça dit vous allez vous allez sur le site et assistance support de whatsapp donc vous allez sur l'assistance whatsapp donc vous signaler le pan j'ai eu à monter ça sur dans l'une de mes vidéos sur ma chaîne et vous donnez votre numéro donc vous signalez votre panne vous définissez votre panne vous vous envoie le message donc en principe dans un délai de 24 à 72 heures plus un message et un email va revenir sur votre on vous donne une réponse sur votre mail au cas contraire quelqu'un m'a demandé aussi un abonné m'a demandé ce qu'il a fait la même procédure mais il n'a pas eu de répondre donc vous êtes obligé d'attendre dans un délai de trois mois au maximum dans un délai de trois mois votre compte sera automatiquement débanalisé ça a dit que ça a été banni donc ça sera automatiquement débanalisé donc voilà vous êtes obligé d'attendre dans un délai de trois mois si vous voulez toujours utiliser votre numéro sur le compte whatsapp vous êtes obligé d'attendre dans un délai de trois mois alors dans cette vidéo c'est que alors ceci étant ok dans cette vidéo la nouvelle ça a été que je vais vous montrer par exemple je prends quelque chose je prends comme ça ceci ok donc je vais prendre un numéro au hasard ici pour essayer de faire quelque chose bonjour bonjour monsieur donc je tiens à vous dire qu'on se verra on se verra et après tout j'envoie bon je constate après que il y a eu comment vous dirais que le message n'est pas complet dont je tiens à rectifier alors la nouvelle fonctionnalité nous permet par exemple de modifier le message donc vous appuyez vous appuyez alors vous venez ici sur les trois points ici en haut vous cliquez à dessus et vous dites modifier donc vous avez maintenant la possibilité de modifier le message en cours donc on se verra à 16h à 16h donc maintenant l'heure est l'heure est indiquée c'est à dire que j'avais oublié au premier abord de préciser l'heure alors maintenant je peux envoyer alors maintenant j'envoie maintenant j'envoie donc le message est envoyé maintenant c'est au complet bonjour monsieur je tiens à vous dire qu'on se verra à 16h alors bon je tiens ça c'est un exemple donc je vais l'effacer carrément donc c'est la manière de modifier un message qui a été déjà envoyé au premier abord et après tout voilà et après tout vous avez maintenant la possibilité de modifier ce que j'aime ça qu'elle était au premier abord et de le rendre au complet est ce que quand on utilise gb whatsapp est ce que notre numéro sera banni non je reprends aussi à un abonné qui m'a posé la question donc jb whatsapp est actuellement 100% sûr parce qu'il utilise l'application et de whatsapp officiel pour transmettre les messagers avec gb whatsapp la la dernière version version 17 et 51 en affaire on a apporté beaucoup de modifications on a apporté beaucoup de modifications donc vous avez la possibilité d'envoyer aussi par exemple vous voulez envoyer que ce soit une vidéo de capacité vous avez la possibilité aussi de venir ici vous appuyez sur j'en ai un fichier vous allez dans caméra ou galerie et vous choisissez la vidéo en question voilà une vidéo de capacité vous avez la possibilité de le choisir à partir d'ici vous l'envoyez vous savez déjà il y a ce qu'on appelle anti révocation de message c'est à dire que quand vous écrivez à quelqu'un lorsque cette dernière utilisée par exemple l'application gb whatsapp pro donc automatiquement quand vous l'écrivez que ce soit un message ou quelque chose et que vous l'effacez après automatiquement chez lui ça reste c'est à dire qu'on appelle ce point la fonctionnalité d'anti révocation des messages ce qui signifie que si quelqu'un vous envoie n'importe quel type de message puis supprime tout le monde de son côté vous pouvez toujours voir ce message supprimé par défaut voilà vous avez la possibilité de le voir par défaut malgré que lui il a supprimé le destinateur a déjà supprimé donc voici quelques une des fonctionnalités j'ai de whatsapp a mis à jour donc actuellement vous avez la possibilité de créer un message et de le modifier voilà le modifié donc vous avez aussi plusieurs possibilités on a plusieurs possibilités j'ai besoin que j'essaie de répondre et que j'ai de la question de mes abonnés alors merci d'avoir suivi cette petite vidéo abonnez-vous à ma chaîne et cliquer sur la cloche et de notification like et les vidéos mettez des possibles s'il vous plaît mettez des possibles ça nous a